La Terre La Terre compte beaucoup de satellites. Outre les 600 satellites encore en activité, on estime qu'il y a à peu près 3 millions de débris qui tournent autour d'elle. Qu'il s'agisse de satellites qui ne fonctionnent plus, ou de vis, ou de marteaux, ou de débris, de fusées, ou d'anciens satellites, etc. Ça fait énormément de trucs. Mais savez-vous combien la Terre a de satellites naturels ? Il y a la Lune, déjà. Et... Ok, bon. Il faut vraiment qu'on parle de Lagrange. Joseph Louis Lagrange est né à Turin en 1736, dans une famille aisée. Il sera un élève assez brillant, assez remarquable. Et il va, vers 17 ans, tomber par hasard sur des mathématiques. Il va trouver ça génial et va décider de... Bah, d'étudier seul les mathématiques. Et il va devenir bon. Très bon. Il va notamment s'intéresser à l'analyse fonctionnelle et il va poser les bases du calcul variationnel dans un courrier qu'il envoie à 17 ans. à Léonard Roller. Oui. Léonard Roller. Le gamin, il a 17 ans, il envoie une lettre comme ça à Lyolo, au plus grand mathématicien de son siècle, et dans le top 5 de l'histoire. Je vais pas faire un topo sur le calcul variationnel, et je vais même pas vous promettre qu'on en parlera, parce que c'est pas du tout le propos, voilà. C'est un sujet qui consiste à essayer de trouver des fonctions maximum, au minimum, dans un cadre de données, enfin bref, c'est un truc mathématique. C'est très utile. C'est chiant, mais c'est très utile. À 19 ans, il devient prof à l'école d'artillerie de Turin, et il fonde 3 ans plus tard, donc à 22 ans, l'Académie des sciences de Turin. Donc là, il va enseigner, et parallèlement à ça, il va poursuivre ses travaux sur le calcul variationnel. Et en 1764, ses travaux sur la Libration de la Lune lui valent le grand prix de l'Académie des sciences de Paris. La Libration, c'est un terme technique qui signifie « petite variation d'une orbite ». Donc la Libration de la Lune, c'est mesurer les variations de l'orbite de la Lune. Alors oui, on est d'accord, jusque-là, cet épisode, c'est surtout du Wikipédia. Mais bon, ça donne un peu de contexte. En 1766, et alors qu'il est âgé de 30 ans, il succède à Euler comme prof de maths à l'Académie de Berlin. Je sais pas si vous imaginez qu'avoir été élève à cette époque à l'Académie de Berlin signifie que vous avez peut-être eu une année Euler comme prof de maths, et l'année d'après, Lagrange. Dans le genre, ça se pose là, quand même. Et il succède à Euler simplement parce que le roi Frédéric II, de Prusse, estimait que dans son Académie, il fallait qu'il y ait le plus grand mathématicien d'Europe. Comme ça, vous avez une idée du niveau de badassitude du gars, quand même. C'est pas qu'il y a 30pi. Heu ! Il va énormément continuer à publier pendant 20 ans. Bah, on lui doit plus de 80 publications dans divers domaines des mathématiques, qu'elles soient appliquées ou non, jusqu'à la mort du roi. À ce moment-là, il se sent plus tellement de rester en Allemagne parce qu'il trouve que la situation politique est assez instable. Et donc, il va se barrer en France. En 1787. Pour fuir l'instabilité politique. En 1787. En France. Et BIM la Révolution Française ! Il va quand même être suffisamment malin pour échapper aux répressions contre les étrangers. Parce que oui, c'est aussi ça la Révolution Française. Et dès 1791, il intègre la commission poids et mesure, ce qui fait de lui un des pères fondateurs du système métrique. Et du système décimal. En 1793, l'Académie des Sciences de Paris est supprimée. Oui, c'est aussi ça la Révolution Française. Et sous le règne de la Terreur, Lagrange verra son ami Lavoisier guillotiner un an plus tard. Oui, c'est aussi ça la Révolution Française. Il dire d'ailleurs à ce sujet que s'il a fallu un instant pour trancher sa tête, un siècle ne suffira pas à en produire une aussi bien faite. Ça ne l'empêchera pas de devenir le premier prof d'analyse de l'école polytechnique, qui quelque part est quand même fondée sur les cendres de l'Académie des Sciences, et un an plus tard de devenir prof à l'école normale de l'an III, qui est l'ancêtre de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. ENS Ulm. Ou Ulm. Oui. Il meurt en 1813 à 77 ans, mais aura été tellement estimé de son vivant, notamment par Napoléon, qu'il aura été fait grand chevalier de la Légion d'honneur, son corps sera enterré au Panthéon, et bien plus tard, son nom se retrouvera sur la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Waouh, j'ai appris énormément de trucs. Hum... Sarcasme ? Tu crois ? Sur cet épisode, pour l'instant, ce n'est que du Wikipédia. Alors, ok, ça donne du contexte, mais ce n'est que du Wikipédia. Bon, vous vous rappelez un peu plus haut quand j'ai parlé de la Libération de la Lune. En fait, Lagrange s'intéressait beaucoup à la mécanique céleste. C'est-à-dire à la façon dont les objets dans l'espace se meuvent. Se meuvent, c'est tellement moche. Se déplacent, quoi. La façon dont les objets se déplacent dans l'espace. Je l'enchaîne. Lagrange a notamment beaucoup travaillé au problème de vie des trois corps. Imaginez, dans l'espace, vous avez trois corps de masses différentes. Alors, pour simplifier les choses, on va dire, vous imaginez que vous avez le Soleil, la Terre, et un autre machin. Pour fixer les esprits, on va dire que cet objet, c'est Benzai. C'est juste pour l'exemple. Plus vous allez approcher Benzai du Soleil, plus l'attraction du Soleil sur Benzai va être grande par rapport à l'attraction que la Terre peut exercer sur Benzai. Et inversement, plus il va s'approcher de la Terre, plus c'est la force de la Terre qui va être grande par rapport à celle du Soleil. Et là, je sais ce que vous vous dites, la masse du Soleil est beaucoup plus grande, et donc la force qu'il exerce est beaucoup plus grande que celle de la Terre. Oui, c'est vrai, mais la gravitation varie avec le carré de la distance. Ce qui signifie que quand vous êtes deux fois plus loin, la force est quatre fois moins grande. Si vous êtes quatre fois plus loin, la force est seize fois moins grande. Et donc, il y a bien un moment à partir duquel la force qu'exerce la Terre est beaucoup plus grande que la force qu'exerce le Soleil. Sur Benzai. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, on serait un foutu de tenir debout sur le sol terrestre. On serait tous envévés sur le Soleil immédiatement. Sauf qu'on ne le serait pas, parce qu'on ne serait pas là. Parce que si c'était le cas, je n'aurais même pas de terre. Rien ne tiendrait. Tu aurais une grosse étoile dans l'univers et le point. Et donc, il existe entre la Terre et le Soleil un point où cette bascule se fait. C'est-à-dire un point à partir duquel la force gravitationnelle qui exerce la Terre devient plus grande que la force qui exerce le Soleil. C'est-à-dire que c'est un point où les deux forces sont exactement équilibrées, en fait. Si vous réfléchissez bien. Vous voyez ? Lagrange s'est intéressé justement d'un point de vue mathématique à savoir s'il y avait d'autres points de l'espace où ces forces s'équilibrent. Le fait est qu'il y en a cinq. Le premier, on en a parlé, il est entre la Terre et le Soleil. Le deuxième, il est de l'autre côté de la Terre. Un petit peu plus loin. Le troisième est de l'autre côté du Soleil. Ça a notamment laissé longtemps l'idée d'une anti-Terre. C'est-à-dire d'une Terre qui tournerait avec exactement la même orbite mais de l'autre côté. Et donc qui serait tout le temps cachée par le Soleil. On sait aujourd'hui que c'est absolument impossible qu'il y ait une anti-Terre. Ça créerait des variations dans l'orbite. Elle sortirait de l'orbite au bout d'une semaine. Ça peut le coup. Sauf si c'est un caillou qui fait 400 grammes et 20 centimètres de diamètre. Puisque là, c'est plus ou moins, c'est possible. Voilà. Mais une anti-Terre, non, c'est possible. Aucun sens. C'est possible. Et enfin, deux autres points qui, avec la Terre et le Soleil, forment des triangles équilatéraux sur le plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Je dis de la Terre, mais c'est pour l'exemple. C'est n'importe quelle chose qui tourne autour de n'importe quelle autre chose plus loin. Notamment les autres planètes du système solaire. Et il se trouve que quand on place un benzaille à l'un de ces points, il va avoir une tendance naturelle à rester exactement au même endroit par rapport à la Terre et au Soleil. Je dis bien par rapport à la Terre et au Soleil, parce que tout se déplace. C'est simplement que si on prend comme point fixe la Terre et le Soleil, même si la Terre tourne autour du Soleil, enfin si on tourne avec, cet objet reste au même endroit par rapport à la Terre au Soleil. Enfin cet objet, ce benzaille. On appelle ces points les points de Lagrange, et il y a des astronomes qui sont spécialisés dans l'étude de tout ce qui peut se trouver au point de Lagrange des différentes planètes du système solaire. Par exemple, sur l'orbite de Jupiter, au point L4 et L5 de Lagrange, il y a énormément de milieux. Il y a plein d'astéroïdes, de cailloux, divers et variés. Il y en a plus de 2500. Comptabilisés à ce jour. Oui, parce que parmi ces cailloux, on trouve des trucs qui font 3 ou 4 mètres de diamètre. Donc on ne les a pas tous comptabilisés encore. Alors, on n'en trouve pas autour de Mercure et de Vénus, parce que c'est trop proche du Soleil. On n'en trouve pas non plus autour de Saturne, parce que Saturne est trop proche de Jupiter. Jupiter quand même qui est très très lourde. Jupiter est passé à ça de devenir une étoile. À ça. Le système solaire aurait été radicalement différent. Mais on ne serait pas là pour en parler. Et on a appelé ces corps qui tournent autour de Jupiter, mais depuis, ça s'est généralisé, le corps qui tourne en L4, L5, n'importe quel planète du système solaire, on appelle ça des Troyens. D'où la question qui ne tombe plus de nulle part. La Terre a-t-elle des Troyens ? En 1986, on identifie un géocroiseur qu'on va appeler Cruytne, qui fait 5 km de diamètre, et qui est en L4 depuis à peu près 100 000 ans. On estime. Et on estime qu'il restera en position L4 pendant encore à peu près 5 000 ans. Ce qui fait qu'il a pas mal été considéré comme un second satellite de la Terre. Mais c'est pas tout à fait exact. Bah c'est-à-dire que Cruytne ne tourne pas autour de la Terre, il tourne autour du Soleil. Il tourne de façon telle qu'il reste toujours relativement proche de la Terre, mais il tourne autour du Soleil. D'ailleurs il tourne en 364 jours et quelques autour du Soleil. Histoire de relativiser un peu les choses et de mettre dans le contexte ce qu'on peut connaître de l'espace aujourd'hui. Cruytne a été découvert en 1986. Alors ok, ça a mis du temps à le découvrir, mais c'est un objet tout petit. Enfin, on est d'accord. Mais il aura fallu attendre en 1997 pour être capable de calculer son ordinateur. 1997... Ça fait pas 20 ans. Alors depuis on en a découvert d'autres, des Troyens de la Terre, mais pour la plupart, ils sont suffisamment petits pour ne pas rester en place. Notamment c'était le cas de 2006 RH120, qui a été découvert en 2006, qui a fait 4 fois le tour autour de la Terre, et qui ensuite a décarré en 2007, projeté par la Terre en direction du Soleil. C'était un truc qui faisait 4 mètres de dire. 4 mètres ! Donc si on peut effectivement considérer que la Terre n'a qu'un seul satellite naturel qui se trouve être la Lune, il ne faut pas non plus simplifier le problème outre mesure. En L4 et en L5, entre la Terre et le Soleil, il y a un énorme nuage de poussière et de petits cailloux qui tournent et qui accompagnent la Terre dans son orbite autour du Soleil. Donc si vous acceptez que le système solaire est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous enseigne à l'école, je pense que vous n'aurez pas de difficulté à accepter l'idée que le modèle atomique qu'on nous vend à l'école ne correspond pas du tout à la complexité de la réalité. Mais genre pas du tout du tout. Mais genre rien quoi. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser, on a dépassé les 400 000 abonnés, ça va beaucoup trop vite pour moi, mais n'arrêtez pas, c'est très bien. Cet épisode est désormais terminé, si vous l'avez aimé vous pouvez mettre un pouce comme ça, si vous ne l'avez pas aimé vous pouvez mettre un pouce comme ça, vous pouvez bien sûr le partager, s'il vous plait, faites-le, c'est cool. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour être notifié quand il y a de nouveaux épisodes qui sortent. Vous pouvez suivre sur Facebook, Twitter et Google+, l'actualité de la chaîne, parce qu'il y a autre chose que simplement des vidéos, des fois je participe à d'autres choses, vous pouvez les voir là. Des fois je donne des infos, je transmets des articles, des fois on discute avec les gens, tout ça c'est très cool, c'est très social comme réseau. Comme d'habitude, merci aux tipeurs, je vous fais des gros poutous partout. J'ai été ravi d'en rencontrer parmi vous IRL au Geekfairies, la prochaine étape ce sera Japan Expo, les infos sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et bien sûr d'ici là, restez curieux, prenez le temps d'y penser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...